Merci Madame Louvagi à la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cet article 1 est particulier en ce sens qu'il approuve un rapport. De quoi s'agit-il ? C'est un rapport qui finalement paraît inadapté formellement puisqu'il n'est pas rédigé de manière concie et précis comme on pourrait le penser pour un article de loi. Or comme vous le savez, les plaidoiries les plus courtes sont quelquefois et de loin les plus convaincantes. Il s'agit d'un rapport finalement qui ressemble davantage à un catalogue de bonnes intentions plutôt qu'à un corpus de règles effectives. Par ailleurs, l'école doit être une maison de verre. Si les objectifs que vous mentionnez dans le dit exposé des motifs peuvent nous paraître partagés, il n'en va pas de même quant aux modalités de leur mise en œuvre. Enfin, réduire le débat par ce rapport à une prétendue incurie de la précédente majorité concernant l'école de la République ne me paraît pas du tout conforme à l'objectif que vous affichez. Ainsi, le titre du projet de loi, « Refondation » paraît quelque peu excessif. Il eût probablement été préférable de parler d'un renforcement de l'école de la République. La question de l'échec scolaire est assurément déterminante et très importante. Tous, nous sommes inquiets par ces chiffres. Aujourd'hui, 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification, sans diplôme, et cette situation est effectivement intolérable. Le fait que 4 écoliers sur 10 arrivent en 6e avec de graves lacunes, eu égard aux notions fondamentales qu'ils devraient maîtriser, pose la question du rôle de l'école comme vecteur des clés pour la réussite des élèves. Le rôle des parents doit par ailleurs également être réaffirmé avec force, car il faut regretter qu'il soit réduit. Toute réforme de l'éducation nationale présuppose un temps long, loin du caractère instantané et immédiat du monde actuel. Monsieur le ministre, sur ce sujet, vous n'honorez pas la République, car sur un sujet aussi important que celui de l'école, vous auriez dû rechercher préalablement un consensus. Le rapport présenté n'appelle pas du tout à ce consensus, c'est pourquoi de nombreux amendements sont déposés. Merci. Merci.